ça je le ferai jamais ça vous pouvez oublier c'est un genre dit tu fais du parapente jamais ça non ça c'est bon non moi c'est bon ça ira yo la delta famille on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mardi vendredi 18h30 tu sais que c'est une vidéo qui sort obligatoirement là tout simplement ce qu'on va faire c'est mon match de prépa à paulini donc juste ici avec le petit par contre on est bien on joue contenu saint-geor je compte mon gars rachid que vous voyez dans la vidéo donc on va voir s'il est là peut-être qu'il sera là on verra en tout cas dites moi juste en commentaire oui ou non si tu voudrais voir comment moi je me prépare avant mes matchs comment je fais pour gérer mon stress ou autre si tu veux voir ça mais oui mais un an et like juste après pour confirmer ta réponse tout simplement juste pour te dire un truc gros il ya eu plein d'erreurs que j'ai pu faire dans les derniers matchs on va essayer de les corriger là maintenant c'est à dire déjà par exemple quand je réceptionne la balle je lâche regarde ce qu'il se passe et j'attaque après non c'est soit j'attaque direct ou sinon après je suis le système sinon ça casse tout et ça nique tout donc voilà il va falloir suivre ça être plus intelligent sur ça faire des choix surtout sur mes shoots je pense qu'il va falloir faire un petit peu plus des meilleurs choix déjà si j'arrive à lire tout simplement quand je vais devoir attaquer ou pas ou jouer mon le système tout simplement au bout je pense que déjà les gars on aura gagné beaucoup de trucs il ya un truc c'est que vous voyez beaucoup faire des vidéos de prépa et tout mais j'ai pas encore dunker les gars delta il est blessé je vais vous raconter tout simplement j'ai été blessé ou étant d'init ça ça casse sa tête on ne dirait un vieux cachet pas quel âge une tendinie j'ai pu voir les médecins j'ai usé des sous je sais pas à droite à gauche et ils n'ont rien pu faire et en fait ce qu'il fallait juste c'est me renforcer tout simplement toute ma jambe donc c'est ce que j'ai fait avec des exercices où j'ai payé 50 euros par mois pour avoir ces exercices là et ça a payé sincèrement donc on va essayer de ressauter pour remettre dessus mais la personne n'a revu d'un pied donc on va réessayer en tout cas je vous promets rien mais je vais tout donner au moins les chauffeurs j'ai remettre un dunk ça sera déjà pas mal ça fera plaisir à vous à moi énormément avec toutes ces mois que j'ai galéré avoir mal à ce genou de 2,2 ce genou de tu le mets en commentaire sur comment tu peux l'appeler une il est chaud par rapport à l'ego on va au match ça va max tranquille tu vas encore nous mettre des trois points je trouve pas ma trois points les gars y'a moins chiii des gardes il est là ça dit quoi il est parti en vacances les gars regardez mais non il dunk et tout ça dit quoi gros ça fait plaisir je crois que tu n'allais même pas venir bon bon genre on va lui tu n'avais pas le droit de venir mais ta gueule j'ai dit que tu allais Thomas en plus ce soir ouais j'ai dit là tu allais Thomas sur moi je sais pas on verra casse-toi de là je te dis ça on verra on verra pas peur de toi une bonne miniature c'est presque de ouf une bonne miniature casse-toi de là ça va gros bah oui ça va c'est cool ouais j'ai prépa à se mettre en jambes il est en bloc de joues ça va les genoux ? ouais ça va papy il est en plus de nous il est en plus de l'esprit il est en plus de l'esprit il a déjà servi le pistolet il fait il est déconcentre coude en moi bon attends juste déjà là regarde juste je te le remets si tu regardes bien gros regarde je mets le pause oui il a le rebond d'accord enfin il a l'entre deux mais regarde bien j'ai sauté plus haut j'ai juste mal calculé mon truc ça sent la rage en moi on le sent clairement même regarde le bout des doigts c'est même moi qui l'appuie tu vois il y a il joue au dessus mais là quand même j'ai le seul bref allez c'est parti on part sur la petite vidéo donc là donc là je suis hop je pars déjà parce que mon gars Rachid donc là regarde directement Rachid il prend un shoot sur moi et air ball Rachid bon on a un air ball comme ça pour faire attention là hop je prends le petit rebond boum c'est important les gars là je mets pause mais si vous pouvez être tout à leur rebond aller au rebond allez-y comme ça en plus regardez boum c'est un petit 3 points pour mon équipe directe c'est sûr ici je défends on reprend le rebond bon malheureusement il y a une faute juste après là bah le bourrin Rachid il me met à beaucoup de ventre de boulanger donc du coup ça m'envoie bien loin bref là on repart du coup un petit lancé franc donc d'après toi est-ce que mets-moi en commentaire directement il ne triche pas si je vais faire 1 sur 2 2 sur 2 ou 0 sur 2 je te laisse mettre un commentaire là c'est parti j'attends c'est bon mets live pour valider ta réponse et on va voir ça tout de suite let's go ouf le premier déjà je le mets déjà pour les mauvaises langues et le deuxième est-ce que je le mets c'est une autre paire de manches là on va regarder une petite gestuelle je m'applique et et oui 2 sur 2 alors les gars je ne sais pas ce que vous avez mis enfin déjà ce que vous avez mis là on redéfend boum alors là si tu peux remarquer pourquoi j'ai laissé aussi longtemps c'est parce que regarde là il si tu dois fermer là je pense qu'il aurait fallu que je ferme un peu plus tôt ok là je laisse trop d'espace et j'aurai apprécié lui aussi c'est peut-être pas engagé non plus mais si on peut venir fermer déjà là le traper ça aurait été cool ouais ensuite là boum là bah direct comme par hasard donc ouais l'action d'après donc ça va je le corrige assez vite on le ferme boum il est obligé de faire une passe mon erreur c'était je prenais le ballon une fois que je l'avais j'étais content je m'envoie la coque et je me disais mais qu'est-ce que je vais faire et là finalement si tu regardes bien hop j'ai déjà lu mon défenseur et boum c'était pour attaquer bon là normalement il y a faute mille fois mais du coup il y a faute je me pose est-ce que je vais le mettre mets-le en commentaire est-ce que je vais faire un 2 sur 2 mais je te laisse mettre en commentaire attends j'aime bien ça quand tu commences à faire le spectateur ou pas on va voir si tu crois moi et bien oui bro 2 sur 2 bien sûr donc là boum je récupère le ballon et d'après toi là tu vas te mettre dans la peau d'un arbitre est-ce qu'il y a faute ? ou est-ce qu'il y a vraiment marché ? il me s'est marché je te l'armais je te l'armais je vais même te mettre regarde il y a quoi ? il y a quoi pour vous ? bon après oui peu importe on en parle ici de l'arbitrage comme ça mais quoi qu'il y ait sur un match peu importe que l'arbitre ait tort qu'il ait raison il ne perd pas du temps il se remettra en question après plutôt se remettre en question il est bien fait par exemple il perd du temps écouter le match calculer ses erreurs déjà il fait des heures c'est bien mais viens pas juger ses erreurs moi je pense j'ai perdu tant bref là après qu'est-ce qu'il y a ? je suis à l'opposé le petit rebond les gars c'est bien il y a beaucoup de airball les gars les rebonds la contre-attaque la petite passe d'habitude je l'aurais joué tout seul mais bon il a loup donc j'aurais peut-être fait la jouer donc là la contre-attaque direct attends juste pour dire attends quand même regarde d'où je suis parti regarde je suis en bas je suis en bas je suis en bas le plus bas je suis avec l'arbitre et là fusée fusée bon je sais les gars il manquait le dunk je sais c'est bon vous êtes exigeants vous êtes exigeants là hop je demande la balle j'analyse ça veut pas il y a quelqu'un à l'opposé ce que je me dis j'en m'attire 2 on trouve limite 3 donc il y en a un à l'opposé et boum hop mon petit Ludo il nous régale tout le temps 3 points lui faut pas chercher là boum je récupère le ballon donc je vois que si j'attaque ah ouais les gars il m'a rien sifflé déjà j'attaque je vois que ça va se refermer je vais pour faire la passe j'en ai chié à faire la passe parce qu'il y a une faute et regarde il y a une faute bah pour moi il y a faute je sais pas où je passe regarde là il met son antenne enfin il met sa main déjà bon on va pas chipoter faut que ça défende fort il met sa main regarde derrière le coach hop elle y a encore sa main lui là le grand il va mettre quoi ? il va mettre juste sa jambe l'enfoiré il y a faute normalement tu vois ? et boum après là si je commence à shooter c'est sûr c'est la gage non j'essaie de faire une passe comme je peux mais bon je sais pas vous mettez en commentaire si vous pensez qu'il y a faute parce que là les gars c'est horrible bref hop là encore la petite contre-attaque et je loupe comme une merde mais c'est pas parce que regarde là ok je fais la contre-attaque je loupe j'aurais pu gueuler faire je sais pas quoi cherchez pas après l'arbitrage tu fais comme moi tu prends sur toi tu couds et t'essayes d'orbeekland et ça paye après c'est tout simplement ça et là plus intelligent hop on va calmer le jeu un peu ça c'est important le petit rebond et la petite balle dans la tête bon excuse-moi par contre c'est vrai excuse-moi la bise et en plus j'ai déchiré c'est vrai que c'est abusé là je prends je le pousse hop non on se bagarre on se bagarre là là je mets le ballon et je veux la sauver avec la frappe parce que c'est vrai mais quand même j'ai eu du coup donc d'après toi je vais mettre 2 sur 2 0 sur 2 allez je te laisse je te laisse voir déjà 1 sur 1 attends je remets je te relaisse le temps de te recorriger s'il faut vas-y parce que là tu dis quoi toi et bien 5,57 les gars 2 sur 2 records bref hop donc là c'est le rachid donc il faut l'attaquer boum j'ai analysé à bien avant il était pas prêt il faut l'attaquer pas attendre 8 ans là ça court ça doit courir une petite spéciale hop on peut pas on la redistribue toujours et puis voilà ça va pas se prendre la tête hop j'ai une light qui s'éteint j'espère que ça se verra pas trop hop il me la redonne je la remonte à l'air d'habitude là attends je la remets d'habitude là les gars regarde déjà hop il me la fait à l'opposé là j'aurais pu tenter mais vas-y j'ai dit je vais la ressortir pour un petit 3 points et mon petit capitaine il me régale hop là service sur un plateau hop la défense donc là t'as vu déjà regarde je la remets là déjà il m'enfonce une fois ça me fait reculer j'essaye de revenir comme je peux bon heureusement il l'a pas mis mais j'essaye de revenir comme je pouvais c'était compliqué parce qu'en plus je l'avais dit dans une des vidéos c'était je l'avais du mal bref réception je fais la petite passe j'ai mis son antenne mon enfoiré et là il me calme et là comme je vous ai dit hop on cherche pas et hop je recours sans rien de parler à l'arbitrage là ah oui celle là les gars celle là il y a quoi déjà moi je sais moi je sais pas ce que vous pensez déjà en tant que joueur moi je vous le dis là je me fais pas chier je fais la balle à mon meneur c'est tout j'ai pas à me faire chier à la montée il défend il faut que je passe la passe je vais pas essayer de dribbler je sais pas quoi j'ai rien à montrer normalement il faut faire la passe peu importe qu'il y ait faute qu'il y ait pied il y ait je sais pas quoi il faut faire la passe dans tous les cas là hop on essaye alors là c'est intéressant parce que là je nique tout le système ça se voit pas mais je nique tout le système c'est à dire que en fait là les gars je l'ai reçu pendant que je vais attaquer il y a le il y a un autre joueur qui monte donc je crois que c'est le douce et François celui qui était à la plage dans la dernière vidéo avec Ludo moi je me dis bon je l'attaque mais sauf que j'aurais dû l'attaquer dès que je l'ai reçu et là du coup hop oui ok je suis dangereux mais j'aurais dû le faire avant parce que du coup lui il attend il attend et si l'autre il savait pas il défendait si l'autre il défendait désolé pour toi mais il aurait coupé la ligne de passe les gars et puis ouais il n'aurait pas pu l'avoir hop grosse défense j'ai fait le tomber hop il tombe boum ouais c'est important le type défense de bien rester sur ses appuis là les gars je suis sûr que la plupart que vous faites ça quand vous courez courez pas tout droit parce que sinon il a le choix d'aller dans l'axe va courir je sais pas comment on appelle moi j'appelle ça tout le temps en banane ok c'est que tu cours un peu avec un petit tarp comme ça et comme ça il est obligé d'aller en ligne de fond et là il y a ton grand et là devant il va le stopper gros mon coco il va l'arrêter normalement tu vois hop il est obligé à l'intérieur puis après il peut rien donc donc voilà ne fais pas comme moi sinon tu te fais allumer la tête en fait regarde j'ai voulu dès qu'il a posé son brique tu vois mes appuis j'ai voulu choper le ballon mais lui il a lu il a lu il a donné le 7 il a dégainé sur ma tête donc quand t'es côté ballon viens pas aider et là les gars ça part en banane les gars ça part en banane je t'ai armé mon capitaine il y va il essaie de lui mettre un coup dans la tête il essaie de lui mettre un coup dans la tête gros je sais pas ce que t'as appris frérot enfin bref après ça s'embrouille un peu euh je sais pas mais voilà ça s'embrouille un peu ça a rien de s'embrouillé les gars on est là pour le beau jeu le DJ le DJ il est là les gars c'est lui qui a assuré c'est lui qui là il est venu voir Apollini voir il a assuré avec ses platines quoi quoi il va nous mettre l'ambiance direct vas-y c'est DJ CC c'est ça ? ouais c'est ça allez voir sur Insta les gars bon le photographe il est là les gars ouais t'en pensais quoi t'as pris des bonnes photos ? ouais franchement je t'enverrai tout vas-y parfait je te file la carte carrément lourd bah vas-y les gars regardez je vais vous mettre quelques photos là boum il a assuré et puis voilà c'est quoi ton blaze comment on peut te chercher un peu bah sur Insta c'est mon nom de famille c'est arbor arbor.r voilà j'espère qu'on a bien noté les gars et j'espère qu'on va le voir souvent parce que les photos comme ça de qualité sur Insta ça tue ça rate à tous les matchs à domicile de fou en tout cas les gars 64-67 on a gagné bon c'était pas un match très beau très beau comme vous avez pu le voir mais bon il y a la victoire quand même et puis voilà j'espère que j'espère que la prochaine fois on fera mieux faut juste se préparer pour pour le match de saison qui va arriver là en septembre et puis voilà les gars j'espère que n'oublie pas d'activer la cloche des notifications et mettre un pouce bleu et de t'abonner ciao les gars et pour ceux qui l'attendait le dunk j'en ai bien mis en échauffement donc vous rassurez vous je redunne quand même mais le problème c'est que ça a pas filmé gros j'étais dégoûté et déjà même en match j'en ai pas mis ok mais déjà on est rassuré je redunne donc déjà les gars il risque d'avoir des dingues dans les prochaines vidéos désolé si sur celle là il y en a pas eu forcément mais sur la prochaine on essaiera de faire du lourd c'est tout